L'actualité en ce moment, c'est que je suis dans l'écriture en ce moment, donc on va passer en phase d'enregistrement des documents en ce moment très bientôt. Donc je pense qu'une fois qu'on aura tout le contenu, qu'on aura fiscé tout ça, on va se parler à ce qu'on tient le prochain année, donc on espère très bientôt. Pour l'instant, on va l'écriture ? Jusqu'à la rentrée, il faut se projeter sur l'année prochaine. Au début, oui, l'année prochaine, tranquillement, on va tout fisciner. Mon point de vue, c'est que ça fait un peu de la peine, justement. Si on essaie d'utiliser la sauverte un peu par tous les moyens qu'on a en notre possession, par toutes les armes et qu'on voit qu'il n'y a pas de mouvement derrière quand il y a certaines choses qui sont faisables, c'est un peu triste. On se dit que finalement, c'est peut-être un choix et que bon, on va continuer quand même à essayer de faire du choix un peu de notre côté. Ce qui fait se poser une question à un moment, c'est qu'à quel moment commence la non-assistance à personne en danger, dans le parti du gouvernement, à quel moment, est-ce que ça concerne que le peuple ou le gouvernement aussi ? Et à quel moment, en tant qu'être humain, on peut dire, moi, ma vie, elle a plus de valeur que la tienne ? Ça paraît étonnant. Le sujet l'inspire beaucoup. Alors, je voulais juste aussi préciser un petit peu, parce qu'effectivement, il y a le problème aussi d'accueil et tout ça, mais il y a aussi ce problème aussi de vouloir aller à tout prix, de vouloir chercher bonheur ailleurs. Et moi, pour avoir voyagé beaucoup en Afrique, ouest-ouest, il y a pas mal de frères et soeurs là-bas qui rêvent d'aller en France ou aux Etats-Unis par tous les moyens nécessaires, ils n'ont pas forcément de problèmes familiaux, de problèmes sociaux, parce qu'il y a aussi des frères et soeurs qui vivent de manière correcte aussi à Mama Africa, mais c'est qu'il y a aussi cette envie, je parlais avec un frère dernièrement, tu m'as dit qu'il a fait deux allers-retours, il pensait qu'il allait en France finalement, il s'est retrouvé au Brésil dans le bateau, il y en a qui morts finalement, il a décidé de retourner quand même, donc il y a aussi ce côté aussi perspicace, par tous les moyens de penser que la France ou les Etats-Unis ou autres, ça mette le rêve, et des fois ça tourne en cochera, on voit comment des fois les frères sont parquées dans des quartiers populaires, et puis c'est pire que ce qu'ils vivent là-bas, donc il faut aussi bien peser le truc et se dire vraiment, est-ce que c'est les conditions de vie qui nous poussent à vouloir prendre ce bateau, d'ailleurs dans mon album Je Tic qui s'appelle « Le bateau » qui parle de ça, parce que j'avais vu une flopée de troupes maritimes espagnoles sur l'île de Morée qui surveillaient les gens qui voulaient s'en aller tellement le truc, ça a été un peu chronique, donc il faut aussi faire la part des choses, c'est qu'il y a aussi une affaire à construire et aussi pas forcément en étant dans une espèce d'eau sous influence occidentale, il y a plein de choses aussi à mettre en place là-bas, et savoir aussi prendre le temps de construire aussi le pays, il ne faut pas entendre, au lieu d'aller mourir dans l'eau, des fois il y en a qui ont le choix, il y en a qui ont pas avec le choix, il y en a aussi qui ont le choix, donc il faut aussi parler aussi à nos frères, ils reçoivent la valeur, dire « n'allez pas chercher bonheur à l'heure à tout prix » et qui t'en perdent l'avis, voilà, il y a ce côté-là aussi qu'il faut préciser. C'est-à-dire qu'on se rend plus compte ? Aussi, c'est clair. On est là-bas ? Les tendances ? Les tendances ? Non, je ne sais pas. C'est peut-être, comme vous le disiez, il se rend plus compte à ce niveau-là que ça change. C'est tout en est un esprit qui change. Donc la tendance, peut-être qu'on la constate maintenant, mais elle n'existe depuis très longtemps, c'est l'expérience de base. Et à chaque fois que je descends, moi j'ai fait un apprentissage et un sens pour que moi je regarde systématiquement. Ça donne envie de faire des Lucas, de collaborer ? Toujours, ça donne toujours envie de collaborer. Après, c'est de structurer le mieux possible justement, parce qu'il y a une richesse au niveau de musique, surtout en Afrique. C'est incroyable. Et les styles, la variété, les sons, la variété des instruments, la quantité d'instruments qui sont créés, des instruments qui n'existent que là-bas. C'est incroyable. Et le nombre de musiciens qui jouent à différents instruments aussi, dès leur plus jeune âge, c'est impressionnant. Donc on voit vraiment que ça fait partie de la culture, c'est incrégné, on a des choses à apprendre, on est à tous les niveaux. Pas que dans la musique. J'ai une dernière question par rapport à la musique. Si on obligeait à enseigner à nos enfants, dès l'école, dès le plus jeune âge, la musique reggae et l'ouverture aux uns et aux autres, si c'était possible de faire un collectif entre vous, tous les musiciens reggae, pour faire en sorte que ça émerge, une idée comme ça, sans faire de la politique pour autant, mais faire rentrer dans la tête des gens, notamment nous, les adultes, pour nos enfants, à apprendre l'ouverture, l'amour des autres, et puis partager ces bonnes vibes dès l'enfance, ça éviterait les histoires de racisme, les histoires de différence, parce qu'on est tous pareils à l'intérieur de nous. Et c'est à vous, les artistes, que c'est vous qui avez cette responsabilité-là, comme nos enfants, enfin, ma fille a 17 ans, elle me dit, maman, c'est pas à moi et avec mes amis qui avons le même âge, c'est pas à nous de solutionner, de trouver des solutions pour les erreurs que vous avez faites, vous et vos parents. Et voilà, en écoutant vos chansons, ils ont cette puissance, cette force-là qui leur vient, et je voulais vous remercier juste pour ça. Bravo ! Bravo !